Et merci encore pour votre travail. Je passe la parole à Madame Robert. Cette semaine, le Sénat a validé la protection des lanceurs d'alerte et les sénateurs l'ont estimé légitime. C'est donc en tant que lanceur d'alerte que je m'adresse à vous, Monsieur le Président, chers collègues. En effet, Monsieur le Président, vous ne savez pas ce qui se trame dans votre dos. On vous sent tellement accaparé par une ambition dévorante entre calcul de communication et stratégie interne à votre parti. Vous vivez à 100 à l'heure avec une idée par minute et trois projets d'avance. C'est même assez séduisant. Pour qui ne saurait ce qui se passe réellement dans les coulisses de la région ? Le rapport sur le dispositif de la nouvelle carte jeune en est une illustration parfaite. Mais franchement, quelle déception ! Vos services nous proposent dans ce rapport au point 1 et 2 la fusion de la carte MRA et Jeunes Nouveau Monde en modernisant le dispositif technique et notamment une application mobile. C'est très pratique. Parfait. Au point 3, bravo. Très bonne initiative concernant le public visé. Je vais vous le dire lors de l'amendement. Ceux qui payent pourront enfin profiter des avantages de la carte pour une fois. Au point 4, ça se gâte. En effet, les termes de la délibération sont très vagues. D'ailleurs, savez-vous que la semaine dernière en commission, Mme Berthoud n'a pas été capable de nous dire ce que contenaient les divers volets de la carte éducation, culture, sport, loisirs et santé ? Ce sont des termes nébuleux. Pour votre spécialiste attitré au lycée, c'est décevant. Parce que pour un projet à 26 millions alloué aux jeunes selon la commission au dernier mandat, on aurait pu s'attendre à avoir un projet, des idées, du concret. Là, vos élus nous demandent de signer un chèque en blanc. Et bien c'est là, M. le Président, que je veux être un lanceur d'alerte, votre lanceur d'alerte. Par cette délibération, vous allez être celui qui enferme les jeunes dans l'assistanat. Aristana, comme l'ont toujours fait les socialistes, vous, un homme de conviction, dit-on, vous faites du mauvais qu'erran en maintenant la carte émera telle qu'elle. Et pourtant, vous savez sans doute que le Front National a toujours voté la carte qui permettait aux jeunes d'accéder à la culture et qui facilite la gratuité des manuels scolaires. Cette belle idée de Charles Millon, et je crois que nous partageons un respect commun pour Charles à des degrés de proximité différents, j'en conviens. Et pourtant, nous ne soutenions plus cette belle initiative depuis qu'une mesure idéologique a été introduite avec le pass contraception. Savez-vous d'ailleurs que vos amis ne se sont jamais opposés à cette funeste mesure ? La dernière phrase du rapport atteint des sommets de démagogie. Savez-vous que vos services nous proposent de lancer une consultation publique début juillet afin de connaître les envies des uns et des autres ? Comme le disait le philosophe, la démagogie est à la démocratie ce que la prostitution est à l'amour. Une fois de plus, on est loin du Laurent Wauquiez-Pétri de conviction qui veut redonner du sens à la politique. Asistana, démagogie, Gabji, vous nous demandez, en votant cette délibération, de laisser dépenser plusieurs dizaines de millions d'euros d'argent public. C'était bien la peine de convoquer la presse pour annoncer des baisses de dépenses symboliques comme la téléphonie des élus, par exemple. Irresponsabilité ! Pourquoi le pass contraception est-il toujours contenu dans ce dispositif ? Monsieur le Président, soyez courageux. En maintenant cette mesure, vous contribuez à rompre le lien entre le jeune et sa famille. Et entre nous, Monsieur Wauquiez, accepteriez-vous que votre fille aille avec cette petite carte verte chercher une pilule du lendemain sans vous en parler ? Moi, je ne veux pas ça pour mes filles parce que le pass contraception, c'est laisser les jeunes seuls face à leur détresse. Incohérence ! Après avoir défilé en bleu, blanc, rose, à mes côtés, aux côtés de la représentante de la manif pour tous, vous subventionnez par le téléchargement gratuit offert par la carte des groupes de musique qui n'ont comme seuls éléments de langage. Tacha, pute, salope, pénis, ça glisse, comme le dit le très subventionné, brisse et sa pute. Si je puis me permettre, Monsieur le Président, la messe est dite. Alors, Monsieur Wauquiez, si vous êtes un homme de conviction, revoyez votre copie et comme nous, refusez la démagogie, la gabgie, l'assistanat, l'irresponsabilité et retrouvez un peu de cohérence. Vous ne croyez pas que l'on peut proposer autre chose à nos jeunes qu'une prévention contre la drogue, le sexe mal vécu, la dépression, l'obésité ou l'avortement. Soyons audacieux. Proposons-leur de l'espérance. Mais comme le dit ou le disait souvent votre premier vice-président blanc, le pire n'est jamais certain. Par contre, avec une proposition comme la vôtre, pour la jeunesse, le pire est à venir. L'alerte est lancée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Robert.